Bienvenue à la fois mes petits guinea-pigues. Aujourd'hui nous allons parler des disques floppy. Je vais vous montrer les outils que j'ai utilisé pour imager, ou pour les sauver. Nous verrons aussi comment les jouer en retour dans un émulator. Et finalement, nous verrons aussi comment les recréer de ces backups. Donc, d'abord, laissez-moi vous montrer comment construire cet génial floppy reader pour PC qui peut lire tous les rétro floppy disks, entre 3.5 ou 5.25 inches. Premièrement, j'ai utilisé une demi-height combo drive qui combine les deux 3.5 et 5.25 inch floppy drives. Ensuite, j'ai trouvé une enclosure extérieure extérieure extérieure. Pour connecter les drives avec le PC, j'ai utilisé un greece whistle. Donc, un greece whistle est basicement une interface entre le Schroegart connecteur et, sur l'autre côté, vous connectez votre PC à travers une USB. Vous pouvez pouvoir pouvoir les drives à travers l'outil de l'attention et pouvoir pouvoir le greece whistle à travers un 12V DC comme un inlet d'attention. Il est fourni par un microcontroller qui utilise un protocole spécifique avec un programme de client sur le PC. Vous pouvez trouver tout ce que vous avez besoin pour les construire, incluant le « build of material » et ainsi de suite, à l'URL qui est pointé là. Ici c'est ce que ça ressemble, tout construit. Et il fit snuggly dans l'enclosure. Ok, allons-y mettre ça ensemble et je vais vous montrer comment ça fonctionne. On va prendre, par exemple, ce jeu ancien Amiga des années 90. Premièrement, vous devez être attentionné, parce qu'il peut y avoir de l'eau, ou même de l'eau dans ces floppies. Et si vous essayez de les utiliser directement, vous pouvez détruire la floppie. Donc, allons-y mettre un peu d'eau pour purger de l'eau. Ensuite, il se passe souvent que vous avez des fongus qui s'aggravent sur la surface de cette floppie. Donc, je les ai généralement nettoyant avec un peu d'alcool isopropyl et puis tourne le disque. Ces disques ont petits pads qui vous permettent de nettoyer la surface du disque automatiquement. et je vous remercie. Vous voyez, j'ai demandé un preuve deCAR Et enfin, n'oubliez pas de les protéger. Le outil que j'utilise est appelé GW et vous utilisez la subcommande READ pour imager un disque. Donc oui, vous devez mettre une extension à l'image que vous voulez, ici j'ai mis scp, qui est une image de flux. On va dans une deuxième partie où je vais expliquer ce qu'il y a. Je vais mettre tous les liens à ces outils dans la description d'ici. Maintenant que nous avons une image, nous pouvons l'inspecter. Pour cela, j'utilise le hxcf floppy emulator. Mais ici, je l'utilise via Wine parce que je suis sous Linux et c'est exécutable Windows. N'est-ce pas vraiment terminé, on va pouvoir faire un débat de la vidéo. Et puis, on va voir les gens qui seront parles de la vidéo. Mais ici, j'ai mis scp, merci pour les vidéos. Tout ça pour ça. On va voir les vidéos. On va voir les vidéos. On va voir les vidéos. Les vidéos. Toutes ces bandes vertes sont en fait secteurs que cette outil pourrait reconnaître de l'image. Le vert veut dire qu'ils sont corrects. Vous avez un autre mode de visualisation où je sélectionne le format correct pour le disque. Et puis il vous montre une représentation 2D de la surface du disque. Donc vous pouvez voir, par exemple, si une zone spécifique a été malade. En plongant le point de vue sur la surface, vous pouvez aussi regarder les données et tous les méta-data qui sont attachés à ces secteurs. Donc, maintenant que nous avons une image, nous allons commencer par l'Amiga Emulator Universal pour voir si vous pouvez lire de cette image de flux. Format Image. ... 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 de l'un format à l'autre, j'ai utilisé un autre outil appelé Disk Analyze, que j'ai le lien dans la description. Ici vous pouvez voir quelque chose que l'outil nous dit. Il nous dit que la première partie du bas a tous ses secteurs qui sont perdus. C'est bizarre, non? Allons l'essayer de l'essayer. Et oui, il reste resté dans ce écran noir juste après l'envoi. Donc qu'est-ce que c'était? En fait, ces tracts étaient non-standard tracts qui pourraient être représentés dans le format SCP, qui est vraiment le format physique du floppy, mais une fois que nous essayons de l'essayer de l'essayer d'un format Amiga standard, cette protection de la copie ne pouvait pas être transmise, donc le jeu ne pouvait pas le reconnaître. C'est en fait la façon dont le jeu se protège de la copie. OK, donc maintenant, allons faire le revanche. L'essayer de l'essayer de l'essayer et de l'essayer de l'essayer de l'essayer de l'essayer de l'essayer. Donc ici, vous le connaissez, c'est GWWrite, pour écrire l'essayer de l'essayer de l'essayer. Donc ici, mon outil Griswistle est configuré avec un file de config, donc je ne dois pas spécifier quel drive je veux. Et il prend le premier drive, qui est le 3.5 drive, de l'essayer de l'essayer. Et allons-y, mon réel Homemade Amiga 500, pour essayer. de l'essayer de l'essayer. Il ressemble à ce que c'est mis en place. Et oui, le jeu fonctionnait avec la copie protection, qui est en fait copie dans ce processus. Donc, une autre façon dont nous pouvons avoir apprécié cette image, est en fait, grâce à GoTek, qui est un émulator floppy pour l'Amiga, ou qui fonctionne pour beaucoup de plateformes comme Amstrad, Atari, et ainsi de suite, ou même PC. Donc, pour le faire fonctionner, vous copiez sur un clé USB, vos images de flux, ou même EADF, si elles ne sont pas copi-protectées. Mais vous pouvez trouver autour du web, beaucoup d'informations sur ces GoTek. Donc, je vais vous laisser découvrir ça par vous-même. Merci d'avoir regardé cette première partie de cette série floppy floppy. Donc, maintenant, vous savez précisément comment archiver et copier des disques originaux. Dans le deuxième épisode, nous allons profiter dans exactement comment ces disques floppy fonctionnent. Nous allons traverser des valeurs, des encodings de données et des détails de bas. Restez sur le compte et abonnez-vous. Si vous avez aimé cette vidéo, donnez-moi un like. Si vous n'avez pas aimé, si vous n'avez pas aimé, laissez-moi un commentaire. Merci.